coucou mes choubidou je vais vous faire un maquillage avec la palette sananas on va essayer moi je me maquille comme tous les jours je suis pas quelqu'un des make-up artist c'est pour toutes les femmes qui ont envie de voir voilà comment je fais d'accord bon sur ce ben on va voir ce que ça donne ben si vous ça vous intéresse suivez moi n'oubliez pas de d'appuyer là sur le petit bouton abonné pour vous abonner et puis la petite cloche pour tout simplement recevoir mes vidéos on y va vous êtes prêts go alors mes choubidou alors coucou mes chouchous mais si ça peut aider des personnes qui ne savent pas se maquiller et ben pourquoi pas voilà moi je suis obligé de le faire parce que j'ai pu suite aux problèmes que j'ai eu je prends celui ci le liquide bébé ginseng que j'aime acheter j'ai payé 17 euros en promotion quand c'était les soldes je l'adore il fait un pot de bébé alors je fais une fois ça suffit amplement je remets la petite capsule voilà alors je vous conseille de faire comme ça déjà un petit peu partout et effectivement vous pourriez prendre un pinceau mais le mieux comme c'est très très lisse et crémeux vous prenez les mains comme ça vous avez déjà mis un petit peu partout vous n'avez plus qu'à étaler voilà puis je vais prendre du ma vie ma vie it's my life it's my life oula oulala avec le pinceau de make up révolution et je vais tamponner légèrement voilà même sur les yeux mais ça il ya une petite glace dedans vous avez vous montrer il ya une petite glace c'est franchement génial donc là on a fait ceci maintenant on va prendre la palette sananas donc du coup j'ai pas besoin de glace parce qu'il y en a une c'est cool je vais commencer par la couleur macam je vais prendre celui ci et je vais prendre cette couleur là la couleur macam voilà voilà comme c'est et je sais pas si je peux me maquiller complètement avec ici il faut que je mélange d'autres couleurs j'ai pas prévu d'autres couleurs j'ai prévu que cette palette là donc moi ce que je vais faire je vais prendre celui ci parce que il est il est bien pointu je sais pas si vous voyez voilà il est très fin et bien pointu et je vais le reprendre et je vais reprendre macam mais très légèrement comme ceci mais juste faire une petite pointe voilà et je n'en ai pas du tout poudreuse et je vais faire ceci dans le creux de paupières alors sinon je mets trois heures voilà bon après ici là juste là je vais mettre du truffle addict c'est que chez make up révolution il est génial mais je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais pas ce que ça donne je sais que ça fait un peu couleur velours oh là là regardez alors on y va c'est très marrant voilé voilou j'ai très et je vais prendre le enchanted qui est très très joli et que je tapote tapotis tapotons et je vais prendre le pêche waouh je sais pas ce que ça va devenir un bon ça fait très joli voilà je prends le pêche comme ceci et je reprends il s'étale très très bien voilà et le pinceau de couleur caramel parce qu'il est très fin comme ceci ah bah je vais mettre du fac j'ai pas mis le fèque on va mettre du fèque ouais mais le fèque allez on y va on met du fèque oups oups alors on y va c'est un peu vert un peu comme ceci j'ai utilisé toutes les couleurs ouais sauf le lumeau ce que je vais utiliser tout à l'heure voilà moi j'ai mis le fèque peut-être je vais mettre en rat de cil le fèque alors parce que celui-là ce pinceau là il est tout à fait indiqué pour être en rat de cil ici les rats de paupières mon dieu ouais bah bon bah je m'attendais pas à ça ouais bah c'est dommage alors mais c'est moi peut-être hein c'est pas c'est peut-être pas la palette c'est moi je vais faire ça je vais mettre comme ceci là un deux voilà un peu poudreux le fait qu'il est un peu poudreux il est même beaucoup poudreux parce que regardez en fait il faudrait que je mette quelque chose en dessous pour ne pas c'est regarder ce que je vais faire mais moi je suis un peu déçu franchement parce que j'en fous partout c'est pas mes habitudes il est très joli mais j'en ai partout ouais je fais un coca maintenant voilà comment rater un maquillage alors j'attends que les autres aient mon honte parce que moi là pour le coup c'est la caca c'est la catastrophe hein voilà j'ai enlevé hein je vous mens pas hein regardez je vous mens pas un tout petit pinceau vraiment comme ça peut-être c'est moi hein voilà peut-être c'est moi allez vous je suis un peu brute de pomme hein et mais joli hein franchement moi j'aime beaucoup ce flèque là dès que vous posez euh ça y est euh voilà dès que vous posez hein il est même à peine regardez je vous mens pas et là je vais poser ici et ici ici et ici voilà mais alors par contre le problème c'est que voyez là tout le fait qu'il a il est tombé euh attendez je vais essayer de récupérer on dirait que j'ai un coca regardez là le fait qu'il est tombé là il est pas tombé là on dirait que j'ai un coca dommage dommage parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de top alors peut-être parce que je suis pas je suis pas une make-up artiste je donne mon avis hein vraiment le problème c'est que celui-là alors peut-être si je le prends avec le doigt ah oui si je le prends avec le doigt c'est pas le but voilà pour ombrer un peu je vais mettre de l'eyeliner hein je prends celui-ci de Naked Revolution voilà vous voyez c'est ça cool je pense pas que toutes les palettes elles soient comme ça les autres hein mais moi la fake je l'adore elle part en cacahuètes mais franchement la qualité est belle euh la pimentation est super jolie apparemment je crois que le pêche on peut le prendre en commun on blush bon mais ça fait un joli make-up euh ce qui me désole c'est que moi peut-être je suis pas douée et euh j'ai fait tomber tout le vert là tout le vert quand j'ai mis vous savez quand j'ai mis ici là j'ai plein de verres ici là ça c'est vraiment pas beau la couleur fake j'en ai plein ici je sais pas comment ouais bah c'est encore catastrophique regardez moi qui ai pas de cernes bah là j'ai des cernes vertes bon allez je reviens boum comme ceci qui est très très bien bifasé je l'adore je l'adore en tout cas les couleurs elles sont magnifiques hein j'ai pas mis d'anti cernes parce que j'avais pas beaucoup de cernes mais du coup là pour le coup euh je me suis fait des cernes toute seule un maquillage qui tourne mal ça c'est un maquillage qui tourne mal je l'appelais comme ça d'ailleurs un maquillage qui part en cacahuète le houlam et le doigt attention quand vous utilisez le fake parce que vous en mettez partout je vous conseille de mettre quelque chose vous savez quand vous un petit carton un petit papier ou un coton tout simplement vous faites comme ça là maintenant je vais prendre le mascara pas mal j'ai fait mes racines ah non j'ai cru que j'avais encore les cheveux blancs c'est terminant celui voilà donc je vais mettre celui là de chez action voilà il me reste une chose à finaliser le highlighter de chez Makeup Révolution comme ceci avec ce pinceau là aussi de Makeup Révolution comme ceci avec ce pinceau là aussi de Makeup Révolution voilà voilà et moi je vais en mettre aussi ici pour illuminer un peu plus je fais tout le temps ça voilà là là en dessous du sourcil voilà voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mon avis mitigé mais bon les couleurs les couleurs sont belles mais ce n'est pas vraiment mes couleurs elles sont très faciles à poser un peu plus difficile à estomper pour moi attention c'est pour moi je vous ai dit je ne suis pas du tout une experte par contre j'adore la palette elle est magnifique mais le fait est que ça fait un très très joli make-up quand même c'est très très joli les couleurs elles sont très belles mais voilà mon bémol c'est le le fèque qui est magnifique mais vous voyez j'en ai encore plein là le fèque parce que malheureusement quand on l'étale il faut faire très très attention j'attends votre avis alors je vais peut-être avoir des avis comme ouais c'est nul tu ne sais pas te maquiller mais je n'ai jamais dit que je savais me maquiller j'ai toujours dit 24 minutes mon dieu je n'ai jamais mis autant de temps moi j'ai besoin d'un maquillage qui qui est rapide et celui-là en fait j'ai besoin de maquillage irisé parce que c'est tellement plus facile pour moi à poser et là en fait en irisé on a le lumos qu'on peut se servir principalement en coin d'oeil quoique on peut très bien le mettre aussi ici là là moi j'ai mis le enchanté j'aime bien le enchanté ça fait super joli moi je vais utiliser tous les jours voilà luminose page pitch luminose enchanted ce qui est ce qui est dommage c'est que dès l'instant on l'utilise peut-être que c'est beige c'est peut-être pour ça c'est une très bonne idée c'est très joli beige mais peut-être que c'est plus salissant vous voyez déjà moi peut-être je suis brut ou mais vous voyez regardez j'ai déjà mis mais ça semble non elle est toute neuve hein je dis pas que je me maquillerais tous les jours avec mais bah j'attends votre avis voili voilou et le make-up est fini voilà bye bye alors abonnez-vous like et partagez commenter si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner ce serait super on va bien rigoler voili voilou bye bye ciao